Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Maib. A travers cette vidéo, nous allons vous expliquer comment, depuis votre table de dimension de date, vous pouvez créer une colonne qui vous permettra d'identifier les samedis, les dimanches et les jours fériés. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou à distance. Pour cela, il vous faut une requête de dimension de date qui va vous retourner l'ensemble des dates entre une date de début et une date de fin. Ensuite, il vous faudra créer une autre requête à partir de la fonctionnalité Entrée des données dans laquelle vous renseignerez l'ensemble des valeurs des dates que vous voulez considérer comme étant des jours fériés, des jours de fête ou des vacances. ChatGPT peut vous fournir une liste de dates de jours fériés entre 2019 et 2025 par exemple. Ensuite, il vous faut structurer ces données de sorte à avoir une colonne de type date et une colonne libellée qui vous retourne l'intitulé du jour férié. Une fois cette requête structurée, il vous suffit d'aller dans votre table de dimension, que nous avons appelé ici DimDat, et ensuite de créer une fusion des requêtes en cliquant sur Fusionner des requêtes, puis sur Fusionner des requêtes. Et ensuite, vous sélectionnerez dans DimDat la colonne Date et dans votre table qui référence les jours fériés et les vacances, la colonne Date. Ensuite, vous cliquerez sur OK, puis les requêtes seront fusionnées. Vous pourrez ensuite cliquer ici et sélectionner les colonnes à développer. En l'occurrence, nous avons besoin du libellé. Suite à l'étape suivante, vous verrez que pour les dates communes entre votre requête DimDat et votre requête jour férié vacances, il y aura une valeur de libellé. Pour les autres, la valeur sera nulle. Ensuite, il vous faudra créer une colonne personnalisée. Cette colonne personnalisée, nous l'avons ici appelée Jours Semaine, et celle-ci va déterminer si la date de la ligne est un samedi ou un dimanche. Pour rappel, l'objectif est de pouvoir identifier les jours ouvrés, c'est-à-dire tous les jours entre le lundi et le vendredi, et les jours qui ne sont pas des jours fériés. Ainsi, les conditions sont que date.dayOfWeek de la colonne date est égale à 6, alors on retourne la valeur samedi, et si date.dayOfWeek de la date est égale à 0, alors dimanche. Sinon, on retourne la valeur de libellé. Ainsi, vous aurez une colonne supplémentaire qui détectera si la date est un samedi ou un dimanche, ou si la valeur de la colonne libellée est une valeur non nulle. Si c'est une valeur non nulle, il récupère la valeur. C'est un jour de fête, c'est un jour off. Ici, c'est un samedi, ici c'est un dimanche, et ainsi de suite. Ensuite, si vous souhaitez regrouper tous les jours off dans votre colonne jour off, il vous faudra bien évidemment ajouter dans la colonne personnalisée, else, puis la valeur de la colonne libellée. Une fois que vous aurez mis cette colonne en place, vous pourrez l'exploiter de différentes manières, par exemple à travers des filtres, ou à travers des variables dans vos mesures d'axe. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et à bientôt pour une prochaine vidéo Mype. Sous-titrage ST' 501